Je suis Philippe Terral, je suis professeur de sociologie à l'université Paul Sabatier, Toulouse 3. Pourquoi faisons-nous du sport ? Pour plusieurs raisons. Au début c'est du loisir, c'est de la santé, c'est devenu un vecteur très important d'éducation aussi. Tous ces objectifs que j'ai évoqués sont éminemment sociaux. La santé on veut vivre le plus longtemps. L'esthétique du corps, on veut aussi bien paraître en société pour les autres. Et puis les contextes de pratique sont souvent des contextes de pratique collectif, donc c'est partager ce plaisir, cette émotion, ce genre de choses. Donc voilà à tous les niveaux, cette question du lien social et à la fois dans la pratique elle-même du sport, ça se fait souvent à plusieurs, et puis le sport vise à nous faire développer quelque part de meilleurs liens. Les goûts sportifs ont évolué, donc je vous ai dit ça s'est massifié et puis ça s'est surtout extrêmement diversifié. De tout temps dans cette histoire que je viens de vous raconter depuis la fin du 19e siècle jusqu'à nos jours, on a créé de nouveaux sports, on a hybridé on dit. C'est-à-dire souvent on hybride, c'est-à-dire on prend des choses dans un sport pour en mettre dans un autre. Il y a, je sais pas, le pentathlon depuis très longtemps a fait ça, le triathlon a fait ça aussi, etc. Donc aujourd'hui, quand on mélange foot et golf, ou échec et boxe, vous voyez, on est sur cette modalité d'hybridation. On a noté aussi un zapping accéléré, c'est-à-dire dans le temps, au cours du 20e siècle, notamment fin 20e siècle, début 21e siècle, on a une accélération du zapping. Les gens aiment changer, aiment pratiquer les choses différentes, parce que aussi derrière il y a un marché, il y a une consommation, c'est-à-dire qu'il y a une industrie derrière le sport. On est en train de vendre de nouveaux produits, de nouveaux sports, donc il faut quelque part créer. Le marché, le marché des équipements sportifs ou des offres sportives, accélère ça. Donc qui pratique, vous voyez, c'est pas forcément des gens qui choisissent d'inventer de nouveaux sports. C'est aussi le marché économique qui les pousse à ça, les goûts au zapping. Si on se met sur le terrain des techniques, on n'invente pas énormément de choses en termes de mobilisation des corps. On change un certain nombre de choses, on peut mixer donc des foot et golf, échecs et des boxe. C'est pas des nouvelles techniques du corps, quelque part, voilà. On a aussi l'apparition de nouvelles technologies, ça c'est très, très, voilà, le foil, par exemple, sur le surf, effectivement. Tout s'entraîne. Des sponsors peuvent arriver, souvent s'il y a des pratiquants, parce que s'il y a des pratiquants, il y a des compétitions et derrière le sponsoring aura du sens. Si les sponsors arrivent, de l'argent arrive et s'il y a du monde, on aura les médias. Les médias ont besoin aussi des sponsors pour leur visibilité. Vous voyez, c'est des mécaniques assez complexes. Quelle est en fait la jauge ou le marché qui peut se développer autour de ces sports-là ? Il a sa spécificité. Dans tous les cas, il faut qu'il ait un minimum de pratiquants, plus ou moins auto-organisés ou en fédération. S'il y a derrière, voilà, une structuration institutionnelle et s'il y a derrière des moyens économiques qui arrivent, il y a des grandes chances que cette structure se développe.